Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo bon plan, astuce, je pense que je vais pouvoir la mettre dans cette catégorie là de vidéo. C'est tout simplement une vidéo où je vais vous présenter mes astuces pour pouvoir partir en vacances pour pas très cher parce que, comme vous le savez ou pas, lorsque vous voyez mes vlogs vous êtes souvent nombreuses à me demander comment est-ce que je trouve tel ou tel tarif, comment est-ce que je fais pour partir en vacances pour pas très cher pour la semaine ou pour 3-4 jours. Et alors je vous réponds mais je vous réponds vraiment très personnellement et je voulais faire une vidéo comme ça parce que je me suis dit qu'on était en plein été, qu'il y avait encore pas mal d'occasions pour partir en vacances et que ça pouvait aider tout au long de l'année parce que mes astuces sont pas forcément faites que pour l'été. Avant toute chose, il faudra savoir que mes astuces ne sont pas faites pour tout le monde bien évidemment. C'est vraiment des astuces faites pour les gens qui n'ont pas d'enfants ou des enfants en très bas âge. La première des astuces à faire et la première des choses à faire lorsque vous voulez voyager pour pas très cher c'est choisir la date à laquelle vous voulez partir. A part si vous pouvez partir n'importe quand dans l'année, il faut vraiment choisir une date approximative. Il faut savoir qu'il faut bannir les vacances scolaires. Moi c'est ce que je fais, je ne pars jamais mais au grand jamais pendant les vacances scolaires. C'est moins cher parce qu'il y a moins de monde, il y a moins d'enfants, il y a moins de famille, c'est plus agréable et je l'ai déjà dit mais ça coûte moins cher. Pour pouvoir partir en vacances pour pas très cher, il faut se fixer un budget, et un budget par rapport à la destination à peu près où vous voudrez aller, il faut rester quand même assez correct parce que sachez que par exemple 600€ c'est super cher pour l'Espagne, mais 600€ si vous trouvez une semaine avec l'hôtel et l'avion, c'est rien du tout pour la Thaïlande ou pour les Maldives par exemple. Donc il faut vraiment rationner les choses, il ne faut pas être non plus trop strict mais il faut quand même se mettre un petit budget, se dire par exemple si je vais en Europe, je dépasse pas 400€ ou si je vais à l'autre bout du monde, je dépasse pas 800€ etc. Par rapport à la destination, moi je vous conseille vraiment de rester très ouvert là-dessus à part si vous avez vraiment une destination favorite que vous voulez absolument faire. Mais moi pour pouvoir partir en vacances assez souvent et pour pas très cher, la première des règles entre guillemets après ces deux-là, c'est vraiment de ne pas avoir de destination favorite. Je commence par choisir la date. La date comme je vous l'ai dit, vraiment pas pendant les vacances scolaires, donc moi je choisis souvent entre le mois avril, mai, juin, septembre, octobre, c'est vraiment pour moi les meilleures périodes, il fait ni trop chaud ni trop froid et c'est assez agréable. Lorsque je commence à avoir besoin de partir en vacances parce que pour moi c'est vraiment un besoin, c'est pas un plaisir, enfin c'est un plaisir mais c'est plus un besoin parce que je supporte pas de rester chez moi à Paris trop longtemps, je ne supporte pas, c'est quelque chose qui m'étouffe mais vraiment j'ai l'impression d'étouffer quand je reste à Paris trop longtemps, plusieurs mois de suite, ça me met un coup au moral limite. Je commence par les sites de voyage, donc ceux qu'on connaît tous par exemple Marmara, Voyages SNCF qui est pour moi le meilleur des sites. Vous avez Last Minute, vous avez Opodo, vous avez énormément de sites. Souvent sur ces sites là vous avez une section bon plan, dernière minute, promo, etc. Et c'est là où je regarde le plus souvent mes promotions. Sachez que pour les destinations, souvent pour les destinations d'Europe, ça vaut plus le coup de prendre le vol et l'hôtel plutôt qu'un séjour parce que le séjour vous aurez pas grand chose de plus à part peut-être la demi-pension, la pension complète ou des choses comme ça. Et le transfert aéroport-hôtel qui est pour moi vraiment pas une nécessité suivant le pays où vous allez. Si c'est l'Espagne, vous avez vraiment pas à vous faire là-dessus. Si c'est la Crète, c'est un peu plus compliqué pour se déplacer. Une fois que j'ai trouvé quelque chose qui me semble assez pas mal, qui me semble pas trop cher pour la destination, pour la période et pour la durée de temps ici parce que la durée compte beaucoup. C'est pas la même chose si vous partez pour 4 jours ou si vous partez pour 15 jours, c'est vraiment pas pareil. Je compare le séjour avec d'autres séjours qui sont bien évidemment comparables parce que comparer pas l'impossible et comparer pas l'incomparable. C'est sûr qu'on avance pas si on commence à faire ça. Donc je commence à comparer avec d'autres séjours que je peux trouver sur d'autres sites ou même sur le même site mais hors section de promo etc. Une fois que vous êtes assez content du prix, de la destination, de l'hôtel etc. Je vous conseille vraiment de vérifier l'hôtel sur TripAdvisor parce que suivant les sites que vous allez avoir, les avis ne seront pas forcément les mêmes. Et moi les avis sur lesquels je me fie par rapport aux hôtels, c'est vraiment TripAdvisor. Je vous mettrai tous les sites que j'aime beaucoup et que j'utilise en barre d'infos bien évidemment. Et vraiment je vous conseille de vérifier l'hôtel parce que même si c'est juste pour dormir, moi c'est ce que je fais, je prends pas des hôtels oufissime, je prends des hôtels vraiment juste pour dormir. Mais il faut qu'il y ait le minimum quand même, faut que ce soit assez propre, faut que ce soit dans un très très bon emplacement. Moi c'est vraiment ce que je privilégie. Si je suis assez contente d'un vol plus un hôtel ou d'un séjour que j'ai trouvé, je vais quand même regarder les prix sur les compagnies aériennes et sur TripAdvisor pour voir si c'est pas moins cher parce que parfois vous pouvez avoir des petites surprises. Parfois si vous prenez les petits avions charter type EasyJet, type Transavia, vous pouvez les trouver moins chers les billets sur les sites directement. Donc n'hésitez pas à faire ça aussi. Avant dernier petit conseil, sachez que parfois c'est plus intéressant de payer un tout petit peu plus cher mais d'avoir un meilleur service plutôt que de payer moins cher et de devoir courir à droite à gauche, de perdre une journée, de se retrouver vraiment dans la misère dans un pays que vous connaissez pas. Par exemple pour l'avion, moi je ne vais jamais aimer avec Ryanair. Je sais qu'on peut trouver des vols pour 10€ mais ça ne m'intéresse pas parce que c'est à 1h30 de chez moi, parce que la navette coûte une vingtaine d'euros et que à une demi-heure de chez moi j'ai roissy Charles de Gaulle et je vois pas pourquoi je me taperais 1h30 de route pour payer 20€ pour aller prendre un avion dans lequel vous allez être serré, dans lequel vous pourrez pas prendre un bagage comme vous voulez. Voilà vraiment je trouve pas ça intéressant. Après chacun sa vision des choses, bien évidemment vous pouvez trouver ça intéressant mais moi je trouve que c'est des économies de bout de chandelle. Parfois ça sert à rien de payer le moins cher possible si les services ne sont pas à la hauteur. Et le dernier des conseils c'est que lorsque vous finissez par trouver le séjour idéal et que vous le prenez, n'oubliez pas d'aller voir sur certains forums sur internet. Vous pourrez trouver des conseils sur la ville où vous allez, vous pourrez trouver des conseils d'attraction, des conseils de musée gratuit. Moi vraiment c'est ce que je fais. Vous pouvez mettre que faire à et suivre la ville où vous allez et là vous allez trouver plein de forums sur lesquels les gens parlent, les gens vous donnent des conseils, comment se déplacer, est-ce que ça vaut le coup de faire telle chose. Sachez que les forums sont vraiment une vraie mine d'or. Vous pourriez trouver de très bons bons plans pour la ville où vous allez et ça c'est vraiment un gain de temps et un gain d'argent. Et voilà pour ma vidéo pour pouvoir partir en vacances pour pas très cher. J'espère qu'elle vous aidera. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous voulez que je vous aide pour aller à telle ou telle destination. Je peux peut-être vous aider et vous trouver des bons plans. Mais sachez que j'ai à peu près tout dit dans cette vidéo donc j'espère réellement qu'elle vous aidera. En attendant je vous dis très bonnes vacances si vous partez en vacances et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.